L'arrivée du sport en France depuis la fin du XIXe siècle, il y a une cohérence là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, en un sens, le rugby qu'on connaît aujourd'hui, dont le nom est le football rugby, puisqu'il y a le football association, ce qu'on appelle le football, et le football rugby, ce qu'on appelle le rugby. Il y a une logique de ça, et ce qui me désole un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et je ne parle pas des joueurs, parce que quand tu es jeune, tu joues, tu as autre chose à braler que de savoir si tu as le sens historique de ce que tu fais, mais je trouve qu'il est dommage que des dirigeants, des responsables même du rugby, ne sachent pas quelle est l'origine réelle, aussi pour dire des conneries, genre William Webelis en 1823 a pris le ballon, c'est passé, pour dire des choses comme ça, le premier rang n'est capable de le dire. Par contre, il y a des causes sociologiques qui sont bien plus importantes que ce qu'on pense. Si ça t'intéresse, je t'aime. Ça m'intéresse tout à fait. Pourquoi le sport est arrivé en France ? Le sport au Moyen-Âge était quelque chose de très pratiqué en France, et puis avec l'arrivée des dirigeants italiens comme Mazarin, entre autres, ils ont occulté le sport, et on est tombé, jusqu'à la guerre de 1970, on est tombé dans une période où l'éducation des jeunes français était faite de telle sorte que seules les études comptaient, et on faisait finalement des retrésis, comme on appelait, ça veut dire une jeunesse physiquement qui était vraiment rabougrie. Et avec la défaite de Sedan en 1870, il y a des gens qui ont réagi à cet état de choses. Parce qu'à la guerre de 1970, qu'est-ce qu'on disait fréquemment ? On disait que c'est l'instituteur prussien qui a gagné la guerre. Parce que les Allemands, les Prussiens ayant été battus à Iéna par Napoléon, avaient compris que le sport était quelque chose de très important. Et à partir de la fin de la guerre, à partir des années 1880, il y a eu des hommes, des hommes dont on ne connaît plus les noms, en particulier un homme qui s'appelait Pascal Grousset, qui était un homme qui était de la famille de Grisol, justement, que l'histoire a rayé complètement des livres, de tout. Et ce gars-là, qui avait fait la commune de Paris, a voulu s'attaquer à la rénovation physique des jeunes Français. Donc il a créé la Ligue nationale de l'éducation physique. C'était une préfiguration des Jeux Olympiques, que Coubertin lui a piquée après. Il a fait venir en France la barrette, c'était une sorte de rugby édulcoré, si tu veux. Ce gars-là, il a fait les lindites, ce qu'on appelait les lindites. Ça voulait dire, chaque année, il y avait des compétitions sportives entre les lycées de Paris, etc. Et puis il y a eu un émule qui s'appelait Georges de Sinclair et qui lui a créé, il n'a pas créé, mais en 1884, il a pris en main le destin du Racine Club de France. C'est pour ça que le Racine s'appelle un coureur. C'était des coureurs. De 82 à 90, donc c'était des coureurs. Et en 1890, ce gars-là a fait instituer un championnat scolaire. Et le premier championnat scolaire a eu lieu en 1890 entre trois écoles, deux écoles privées, l'école asacienne et l'école Monge et une école d'État, l'école, le lycée La Canale. Voilà, les trois. Ça a été la première compétition officielle du rugby. Après, au mois de mai 1891, puisque le Racine avait été créé en 1882, le stade français en 1883. Ce sont les deux paires du sport français, ces deux clubs-là. C'est pour ça que j'avais été un peu étonné de cette fusion mal contre elle. Mais même les dirigeants de ces clubs ne connaissent pas leur histoire, ce qui est vraiment déplorable. Et puis après, il y a eu le premier championnat de France en 1892, qui en fait n'était pas un championnat, mais qui était un match entre le Racing et le stade français, qui avait été gagné 4 à 3 par le Racing Club. Et à partir de là, le championnat de France, c'était des défis, ils appelaient ça des défis. Le championnat de France, c'est... a continué, donc avec surtout les clubs de Paris jusqu'en 1899. En 1899, ils ont inclus des clubs de province, donc comme le stade de Bordelais, en l'occurrence, le stade olympien des étudiants de Toulouse. Il faut savoir que, voilà, grossièrement, voilà comment l'histoire du sport s'est faite en France. Parallèlement, il y avait le cyclisme aussi, qui a été un sport très, très, très important à la fin du 19e siècle, ce qui explique pourquoi d'ailleurs Sapiac est un vélo-bromme. Lors de l'inauguration de Sapiac, le 6 septembre 1907, 8, pardon, 6 septembre 1908, il n'y a eu que des courses de vélos, derrière moto, etc., etc. Le vélodrome était très important. D'ailleurs, les vélodromes ont participé à faire que le rugby prenne, le football-rugby prenne une autre dimension, puisque autant le Parc des Princes de Paris, le premier Parc des Princes, a accueilli les sports de ballon, mais le vrai but, c'était de faire du vélo. Voilà ce qu'on peut dire. Et en Montauban, en Montauban, donc, le rugby à Montauban est arrivé en 1896, avec, à côté, à côté de là où on est, à la maison de retraite protestante, qui était une faculté de théologie protestante. Et donc, il y avait des gars qui étaient venus de Toulouse, de Paris, même des Parisiens, comme Cuyers, comme Bordreuil, comme d'autres, Lanta aussi, qui étaient des graille joueurs de l'époque, et qui ont fait l'association d'éthique des étudiants de Montauban. Et ces gars-là, il faut savoir qu'ils auraient pu être champions de France en 1880, en 1901, pardon, s'ils n'avaient pas été volés par un arbitrage, peut-être, ça a été fait pas intentionnellement, à Toulouse. Ils auraient pu être champions de France, c'est le stade olympien des étudiants de Toulouse qui les a battus, et qui a été en demi-finale du championnat de France. Voilà, grossièrement, et l'USM, après, est arrivé sur la lancée d'un sportif Montaubané, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas été créée en 1903, mais en 1901. Elle a été reconnue par l'Union des sociétés françaises de sport et d'éthique en 1903. C'était la fédération qui groupait tous les sports de France à l'époque. D'ailleurs, on retrouve sa trace sur le bouclier de Brénus, Union des sociétés françaises de sport et d'éthique, qui a été disloquée en 1921 parce que les fédérations ont pris un essor vraiment important, et chaque fédération a fait son propre truc. Et donc, comme je te disais la dernière fois, si on regarde bien le bouclier de Brénus, on a aussi une citation latine, Ludus pro patria, Ludus pro patria qui signifie le jeu pour la patrie, et il faut savoir que les gens qui ont remis ce bouclier en jeu pour le championnat étaient farouchement opposés au professionnalisme parce que déjà au début du siècle, il y avait un antagonisme entre le professionnalisme et l'amateurisme. C'est pour ça que j'ai été grandement choqué, j'avais fait une lettre à la passée, même à l'époque. Quand le professionnalisme est arrivé dans le milieu du rugby en 1995, il s'est avéré qu'on a gardé le bouclier avec Ludus pro patria. On aurait pu, un trait d'humour que j'aime redire, on aurait pu changer la devise pour Ludus pro pécuña qui signifie le jeu pour l'argent. Et donc, si on avait respecté l'histoire du rugby, on aurait mis le bouclier de Brénus de côté et on aurait mis un autre symbole. Voilà, en préambule, ce que je voulais dire, parce que c'est quand même assez important de pouvoir... Donc, le sport est revenu en France, donc, en résumé, pour une rénovation atlétique de la jeunesse et surtout pour le danger et pour préparer une jeunesse à la guerre puisqu'on nous avait enlevé l'Alsace et la Lorraine en 70 et on était sûr d'aller au casse-pipe avec la jeunesse qu'il y avait à l'époque. Et donc, des hommes comme Pascal Grousset, je le répète, Georges de Sinclair, Pierre de Coubertin qui a été un faussaire en quelque sorte mais qui, quand même, a participé grandement puisqu'il a été un instigateur quand même des premiers Jeux olympiques de 1896 qui a eu une... N'oublions pas, on n'en parle pas beaucoup mais ça a eu un effet considérable sur le sport dans le monde. Il ne faut pas oublier que quand même le stade avec une majuscule, le stade grec d'Athènes en 1896 accueillait pour les Jeux olympiques 80 000 personnes. Ne l'oublions pas. N'oublions pas que le marathon c'est une... c'est une... une épreuve qui est une épreuve qui a été voulue par un Français aussi. N'oublions pas toutes ces choses-là. Voilà. Après quand on sait ça on ne peut pas mourir. Mais enfin je crois qu'on comprend mieux ce qui a pu se passer dans le monde sportif. Loudus pro patria c'est... c'était un gars du stade français qui s'appelait Jules Marcadet qui avait trouvé cette devise. Alors là aussi il y a une erreur historique flagrante. Brénus on dit le bouclier de Brénus. D'abord qui est Brénus ? Il s'appelle Brénus Ambioryx Crosnier son vrai nom. Voilà quel est-il. C'est un gars qui était un cycliste. Il n'a jamais joué au rugby ce type-là. C'était un cycliste qui faisait partie d'un club qui avait été fondé en 1896 à Paris qui s'appelait le Sporting Club pas amateurs. Et ce gars-là est arrivé au pouvoir du rugby lors de l'exposition universelle de Paris en 1900. Il y avait eu un scandale et la commission de football-rugby de l'Union des sociétés françaises de sport-athlétique qui gouvernait le sport à l'époque la commission sportive donc de rugby a été dissoute et lui par opportunité il a pris le rugby il a été nommé président de cette commission sportive. Voilà comment il est arrivé au pouvoir du rugby français ça a duré ça jusqu'en 1914 et il faut voir que si tu regardes il y a une histoire de faussaire sur le bouclier de Rénus offert par le SCUF c'est-à-dire le allez le SCUF ça veut dire le Sporting Club Universitaire de France qui n'a été fondé qu'en 1902 donc le bouclier de Rénus n'a pas pu être offert en 1892 par Rénus par un club qui n'est né qu'en 1902 donc il y a un anachronisme flagrant quand on connaît l'histoire des choses ce qui ne remet pas en cause la légitimité du bouclier de Rénus mais il y a un anachronisme je te le répète flagrant et presque honteux puisqu'en plus il était ciseleur ce Rénus et ce n'est pas lui qui a cisolé le bouclier de Rénus le bouclier de Rénus d'après les recherches que j'ai faites a été cisolé par le père de Pierre de Coubertin qui était un ciseleur très très connu à l'époque et c'est Pierre de Coubertin qui est vraiment le bouclier si on voulait c'est lui qui a offert la première fois le bouclier pour le match de 1892 après les recherches que j'ai trouvées il devrait s'appeler le bouclier Pierre de Coubertin Rénus n'a été qu'un opportuniste sur cette chose voilà ce qu'on peut dire sur une fois que c'est ça c'est pas grave mais il faut restituer quand même la vérité voilà ce qu'on peut dire sur les choses on peut pas parler de dynastie une dynastie d'abord ça fait référence à quelque chose de royal nous n'avons jamais été d'une quelconque lignée royale à l'empereur ce qui n'a rien à voir non plus avec la royauté mais disons que le hasard a fait que mon grand-oncle a joué au rugby dès 1907 puisque le rugby était naissant à Montauban il a été il a eu la chance puisque le rugby ne l'oublions pas ça se joue à 15 et quand on me parle des grands joueurs je veux bien admettre que les grands joueurs existent les grands déniers comme tu dis existent mais c'est grâce aux gens qu'ils côtoient c'est pas grâce à eux-mêmes après il y a peut-être un petit plus qui fait qu'il faut des leaders dans tout groupe mais le rugby reste d'abord un sport je ne vais pas me répéter ce que disent tous les ce que j'appelle les béotiennes de la chose mais ça reste quand même un sport d'amitié et d'amour voilà comment je le conçois et donc que mon grand-oncle a été champion de France le 18 avril 1909 contre le rugby club Toulonais à Sapiac évidemment comme il avait des frères qui étaient plus jeunes et tout ces frères-là ont été admiratifs ce qui fait que c'est à partir de là que la chance d'avoir des garçons derrière donc le frère à Henri Blanc qui a été champion de France 19 c'était Pierre Blanc c'était mon grand-père qui lui aussi a joué au rugby qui a gagné un titre avec l'Union Sportive Montalbanaise un titre important de champion des Pyrénées en 1930 son fils à lui c'était Louis Blanc ça a été mon père qui est né aussi dans le milieu du rugby et puis moi-même et mon frère Eric nous sommes nés dans le milieu du rugby donc nous n'avons aucun mérite on peut dire merci qu'à une chose c'est au hasard voilà ce que je peux dire non mais je suis sincère quand je dis ça c'est pas de la fausse modestie ça a été le fruit du hasard et puis le fruit surtout aussi d'un grand amour d'un grand vécu et puis de comprendre on en parlera après si tu veux ce que représentait le rugby parce qu'aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui me frappe beaucoup les gens de mon âge j'ai 63 ans les gens qui sont même un peu plus jeunes confondent font une erreur fondamentale et monumentale dans le sens où ils considèrent toujours que l'Union Sportive Montalbanaise est un club non l'Union Sportive Montalbanaise n'a plus rien à voir avec le club que nous avons connu l'Union Sportive Montalbanaise est une entreprise aujourd'hui si on ne se met pas ça dans la tête on n'a rien compris de là la déception de pas mal de j'écoute les choses quand même de pas mal de gens qui disent oui de notre temps mais de notre temps ça correspondait à une entité qui s'appelait en club qui est aujourd'hui la société d'aujourd'hui n'oblige plus à ses règles donc on parlera après de l'impact sociologique qu'a eu le titre de champion de France et sur la ville de Montalbana mais les règles de cette époque-là je ne parle pas de règles de rugby je parle de règles sociologiques je parle de règles de règles de rencontres de règles de vie commune n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui et pour une bonne raison c'est qu'aujourd'hui on fait du business à travers le sport à l'époque on faisait de l'amour voilà la grosse différence de l'amour et de l'amitié ce qui n'en veut pas dire que les joueurs d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir des amitiés entre eux et tout mais on n'est plus du tout dans le même registre il ne faut pas l'oublier alors si je pense qu'on va parler du titre de 67 bon alors le titre de 67 d'abord il ne faut pas croire que bien entendu il y a des paramètres humains qui s'appellent le mérite qui s'appelle il y a aussi la chance le hasard et d'autres qui sont un peu plus crédules parleront de destin je pense que le titre de 67 même je en suis sûr bon il faut être stupide pour être sur des choses mais il y a beaucoup de paramètres qui me font penser que le titre de 67 ne commence pas en 67 il faut connaître l'histoire de l'ESM alors l'histoire pour arriver à ce moment du 28 mai 1967 il y a eu beaucoup d'ailleurs je l'écris il y a eu beaucoup de souffrance entre guillemets parce que parler de souffrance dans le milieu du sport c'est vraiment on est dans l'oxymore la plus complète mais au sens souffrance au sens de ce que les gens investis ont subi ont vécu parce que tu verras on en parlera aussi les gens qui ont participé à cette grande aventure étaient des gens de conviction c'était des gens pour qui l'honneur avait un sens encore pour qui le campanilisme ce que le docteur Vallenel a appelé le campanilisme ça veut dire la référence au clocher avait un sens pour qui la mairie avait un sens je te raconterai des anecdotes aussi bon donc l'aventure du titre Montalbanais a commencé en 1900 bien sûr qu'on pourrait remonter à 1901 mais réellement dans le contexte de l'époque a commencé en 1963 avec un visionnaire qui s'appelait André Garig qui était président de l'Union Sportive Montalbanaise et qui avait compris qu'il avait des joueurs exceptionnels dans son équipe pour ne pas le citer mon père Louis Blanc Jean-Michel Cabanier Fernand Zago tous les internationaux Henri Romero tous les internationaux c'était le pâle le plus redouté de France c'est de Navarre et puis malgré cette capacité d'avoir un pack d'avant qui frôlait quand même à l'époque ça frôlait des 900 kilos à l'époque et puis des joueurs de ballon des joueurs de conviction des joueurs qui s'entraînaient tous les jours ne perdons pas quand j'entends parler du rugby de papa mais que les ignorants qui me parlent de ça viennent me voir ils n'ont pas vécu le rugby de l'intérieur c'est pas possible moi j'ai vécu avec ces hommes là j'y suis né donc j'ai vu ce qu'ils faisaient j'ai vu le sacrifice qu'ils faisaient après le travail alors encore une fois le mot sacrifice n'est pas adapté mais j'ai vu l'amour qu'ils portaient non pas à leur métier mais à leur passion alors un gramme de passion c'était la réussite de l'union sportive montalbanaise parce que n'oublions pas qu'en 61 l'union sportive montalbanaise devait descendre en deuxième division et des joueurs comme mon père Cabanier Romero qui était international aux Ago pouvaient laisser le club et ils ne touchaient pas d'argent beaucoup tu sais l'argent qui touchait c'était peut-être avoir une voiture neuve c'était des trucs comme ça ce qui comptait avant tout pour eux c'était l'honneur donc en 1963 Garrigue s'aperçoit de cette lacune il se dit putain j'ai une équipe j'arrive pas en 16ème de finale tous les ans on perdait donc il fait venir il a le génie de recruter Arnaud Marquis-Suzan que tu as vu dimanche qui était là dimanche qui était donc Lourdes qui est originaire de Molléon exactement de Saint-Palais enfin c'est à côté de Molléon il fait venir Moïse de Maurière Moïse de Maurière qui était un des meilleurs demi-dommés de France qui venait de l'action paloise qui avait joué à Agen qui est un bon montois donc il s'est resté là et il fait venir Jacques Izarazola qui était un montalbanais qui avait émigré à Grouillet et Arnaud Marquis-Suzan n'oublions pas qu'Arnaud Marquis-Suzan quand même avait été nommé par la Vox Populi de l'Afrique du Sud meilleur centre du monde avait la tournée de 1958 en Afrique du Sud bref ces trois joueurs et notamment Maurière et Marquis-Suzan débarquent à Sapiac ils follen leur premier match contre Tulles je me rappellerai toute ma vie on gagne 9 à 3 mais le match est perdu parce qu'ils n'étaient pas encore qualifiés et l'USM part vers une nouvelle aventure puisqu'Arnaud Marquis-Suzan est un homme qui aime le rugby au plus haut point et qui aime le jeu et qui donne à l'USM la capacité d'adopter un jeu d'ouverture que l'USM ne connaissait pas parce qu'on n'avait pas les qualités humaines pour faire un jeu de trois quarts c'était cantonné au jeu d'avant et là il y a une renaissance psychologique des joueurs comme mon père ou comme Cavagnin sont heureux de voir finalement que cet apport ouvre des horizons très intéressants et puis le fait est qu'une génération spontanée commence à naître avec Jean-Pierre avec Jean-Deyn avec Jean-Pierre Malavelle avec Jean-Claude Sayuc avec Jacques Londios dès 1964 David commence c'est le blé en herbe en juniors carrière la même chose et puis cette équipe le destin semble la frapper puisque en 1960 donc ils font ils font leur classe il faut redonner une nouvelle mentalité au rugby montalbanais et ça prend un peu de temps en 1965 un huitième de finale au stadium de Toulouse contre le Sporting Club Royétois cette année-là l'USM est en état de grâce et doit être champion de France cette année-là c'est à Géme qu'il est c'est le Sporting Union-Ravenay qu'il est et à Toulouse se passe un drame et je mesure bien mes mots l'arbitre qui est un certain de M. Calmet qui est un ami de M. Batty le président de la Fédération Française vole carrément les montalbanais devant le je mesure mes mots et l'USM est éliminé après prolongation un huitième du championnat de France au stadium de Toulouse 6 à 3 par le Sporting Club Royétois c'est une honte c'est un scandale bon bref les joueurs moi j'ai vu les joueurs pleurer pendant deux jours pendant trois jours pour t'imaginer un peu le drame même si alors tu vas me dire ce n'est que du sport mais pour eux c'était plus que du sport pour eux c'était l'investissement de leur vie pour eux c'était une sorte d'apostolat je vais dire voilà à quoi obéissaient ces joueurs et puis en 60 alors après cette parenthèse arrive l'année l'été 66 où Henri Romero dit à ses dirigeants qu'il quitte l'Union Sportive Montalbanais Henri Romero le pape de Sapiac imagine-toi la perte été 66 Henri Romero s'en va c'est comme si le général de Gaulle avait démissionné en pleine mission au milieu de la guerre Fernand Zagot avait quitté le bateau l'année d'avant donc deux internations de deux moines et Pierre Fontanier qui était une pierre angulaire du pape montalbanais s'électrocute sur sa propriété de Montbéky victime de sa force il lève des tuyaux d'arrosage sans les démonter donc il a deux tuyaux qu'il n'a pas démonté et il est mort l'USM paraît décimé et André Garry encore lui visionnaire avait fait venir Francis Bourgade et Francis Bourgade on ne le savait pas encore était de la race des grands joueurs des grands seigneurs et avait l'esprit qu'avait Arnaud Marquesuza il savait pratiquer un rugby complet Mouïse Mourière à la mêlée et donc là on a une équipe et il y a un pilier inconnu qui arrive du Toec qui s'appelle le quart de bas qui avec Cabanier mon père en première ligne n'oublions pas que c'était la meilleure première ligne de France un joueur qui aurait pu être disons qui aurait pu passer inaperçu dans notre club va se révéler comme quelqu'un de très consistant dans le championnat français et voilà cette équipe qui fait son chemin pendant l'hiver 66-67 et le déclic s'amorce dans un match le 14 janvier 1967 on reçoit le Narbonne le Racing Club Narbonné avec ses vedettes de l'époque l'Espanguero Sutra les 3ème Ligue d'un homme échappe enfin une grosse armada c'est le premier match de Piazza d'ailleurs d'André Piazza en première et le SEM gagne 14 à 11 André Piazza marque deux essais fabuleux de 60 mètres on revoit encore la tribune était debout c'était fabuleux et l'Union Sportive Montalbanaise va rester vaincue à partir de cette date du 14 janvier et l'Union Sportive Montalbanaise va avoir encore une déconvenue la veille du 16ème de finale Morière se blesse il est remplacé par Garig par Ambré le demi-demain de Garig et miraculeusement il faut bien le dire l'Union Sportive Montalbanaise bat Romand 9 à 8 sur un drop de Marquessuza dont d'aucuns disent qu'il n'avait jamais fait le drop dans sa vie alors que c'était un mensonge erronné puisqu'Arnaud Marquessuza avait été international junior comme demi de médée international militaire comme demi d'ouverture et avait passé une multitude de drop dans sa carrière mais ça il n'y a pas vraiment de qui le sait et donc après un huitième de finale mémorable devant Kiyan Kiyan Esperaza à l'époque le plus à Tarbes au stade de Sarouille à Tarbes un vieux stade qui avait été construit en 1901 et il gagne 19 à 3 puis arrive la parenthèse bréviste en quart de finale à Grenoble au stade des Alpes où un essai fabuleux où tous les joueurs touchent le ballon et Cabanier marquent un essai ils gagnent 3-0 Brive étant numéro 1 des phases de qualification n'oublions pas arrive cette fameuse demi-finale où alors une demi-finale de combat où les Montalbaniens gagnent 9 à 6 vraiment mérité un essai aussi d'anthologie et puis la veille de la fin le dimanche avant la finale Alain Levade qui était titulaire à la première ligne se casse la jambe à Perpignan dans un match de challenge béguerre et c'est Jacques Delcros qui le remplace et les Montalbanais différence entre les Montalbanais et les Béglés les Béglés avaient écarté quand même des grosses pointures les Dacquois ils avaient écarté Narbonne ils avaient écarté et ce qui se passe c'est que les Montalbanais sont étrangement décontractés la veille de la finale on faisait un repas à la maison un repas festif sans églégération un repas festif où étaient les Béglés pendant ce temps-là ils étaient en stage depuis 3 jours et faire un stage quand t'es pas habitué à vivre confinés c'est le début de la déroute donc les Béglés sont rentrés sur le terrain je dirais pas avec leurs vraies valeurs il faut être honnête les Montalbanais en état de grâce dis-toi bien le tunnel le long tunnel de ce stade qui s'appelle maintenant Chaban en fait qui s'appelait qui s'appelait pas encore Chaban des Neuas parce qu'il était pas mort c'est lui qui a remis le bouclier à mon père avec Arigues le parc l'escure c'était pas le parc l'escure voilà qui datait des années 30 l'ondios s'y flottait tu vois l'anecdote comme ça l'ondios me l'a dit hier je cherchais le il cherchait le titre de ce qu'il chantait je ne sais pas il chantait avec une autre une autre personne voilà bon l'ondios s'y flottait et les Montalbanais ont fait le match le plus facile de la saison ce jour là et alors ce jour là t'as la photo là puisque ce jour là il s'est passé quelque chose d'extraordinaire c'est que mais ça on va en parler peut-être dans un autre chapitre là je t'ai fait historique de ce qui est intéressant à voir après c'est la portée sociale psychologique de ce titre sur la ville de Montalban ça c'est très intéressant à appréhender de suite moi j'estime ça il y a très peu de monde qui en a parlé pour pas dire personne que le titre de Montalban a eu d'abord il faut savoir que c'est la première finale avant les événements de 1968 oui bonjour je passais alors je disais bonjour c'est gentil merci tu vois les mecs avaient des chapeaux tu vois on est encore dans la vieille France gaulliste le 68 arrivera qu'un an après ne l'oublions pas c'est la première finale filmée en Eurovision c'est quand même c'est important il y a un impact montement est connu dans l'Europe entière je connais pas les répercussions mais c'est quand même important et puis surtout au niveau strict de la ville il faut savoir que quand les Montalbanais arrivent de Bordeaux il y a 30 000 personnes qui dans les théories s'égrènent de la mairie jusqu'à la gare les Montalbanais sont obligés de monter sur un quart de fortune qui passe par là par hasard et d'être sur le toit de ce quart sinon ils sont rappés par la foule ils peuvent pas bouger la foule n'est pas hystérique la foule est heureuse et le bonheur ça se traduit par des effusions de joie qui souvent ne sont pas contrôlées et donc le premier le premier réflexe des Montalbanais ça a été de la gare à la mairie donc les Montalbanais ont été offrir leur bouclier de Brénus à la ville de Montauban ils ont pas été au café ils ont été attendus par tout le conseil municipal par monsieur Delmas qui était maire à l'époque et on était vraiment dans le cadeau que pouvait offrir une équipe de rugby à sa ville donc ça c'est quand même important et puis après sociologiquement ça a eu un impact aussi dans le sens que Montauban a été connu où l'union sportive montalbanaise a pu s'émanciper d'ailleurs ça ne lui a pas toujours réussi les années qui ont suivi et donc à ce niveau là il y a eu aussi un truc je suis le seul à peut-être à l'avoir détecté c'est que Montauban avait une réputation de ville de tapette j'emploie le mot tel que la réputation était faite une ville de pédé il faut bien savoir que quand on arrive à Bordeaux à Bègle une grosse vendeurole en travers de la route planquait les souris les tapettes arrivent non non mais véridique véridique il y avait eu dans les années 40 il y avait eu et la bande de rôle alors ils avaient prévu ça ils le savaient mais autre bande de rôle au départ quelques heures après les tapettes sont passées vous l'avez dans le cul bon tout ça c'est des anecdotes grivoises mais moi qui me font toujours rire et donc cette notion s'est estompée à partir de ce moment là parce que la vision par la phrase entière de la véridité de nos montes albanais a détruit quasiment d'un coup de bagette magique cette réputation de tapette ça je l'ai constaté j'en ai pas la preuve mais je l'ai constaté aujourd'hui tu demandes à quelqu'un mon teuban avait personne ne se souvient plus personne à part les gens peut-être moi j'étais gamin je me rappelle ça m'a marqué parce que quand j'étais junior quand tu demanderas à ton père quand on allait sur les stades et tout souvent on se faisait traiter mais ça s'est estompé rapidement avec le temps et le titre y a été quand même pour quelque chose de très important puis il faut voir le retour de Bordeaux à Montauban ça ne s'est pas fait par autoroute ça s'est fait par Roche Montèche et dans tous les villages il y avait du champagne qui coulait il y avait voilà parce que n'oublions pas que les Montalbanais avaient été à Bordeaux en voiture particulière c'est quand même une anecdote qui est intéressante et quand ils sont revenus le bouclier de Brénus trônait dans la 404 de M. Doumège qui était un dirigeant de l'époque avec mon père et Cabanier au milieu et ce retour ça a été le retour de César qui revenait de la guerre des Gaules ça a été vraiment triomphal il ne manquait plus qu'un arc de triomphe ça c'est le retour je te parle du retour du huitième de finale parce qu'ils sont revenus en train pour la finale mais ça a été pareil il y a eu cet engouement qui a été extraordinaire ça a été fabuleux on venait des souvenirs extraordinaires et le soir de la finale les joueurs ont mangé aux Trois Pigeons c'est à l'angle de la rue Léon-Cladel c'était un restaurant qui s'appelait les Trois Pigeons après ils ont été invités il n'y avait rien de préparé particulièrement ils avaient été invités chez un notable montalvanais qui s'appelait M. Belondrade et qui habitait sur les collunes de Beau Soleil et alors inutile de te dire que le champagne coulait à flots il y avait une partie de l'équipe les plus vieux qui étaient chez lui les autres avaient été au caveau ça a eu une pour te dire un peu comment ça se passait et tôt dans la matinée vers 6h du matin mon père est Cabanier qui n'avait pour vocable que de crier paysans de France nous sommes champions de France sur une des collines de Beau Soleil voilà un peu comment on peut traduire cette chose là alors ces phrases qui paraissent simplistes venaient vraiment du fond du coeur et traduisaient réellement ce que représentait le titre pour eux et c'était pas paysans de France péjoratif au contraire une fierté c'était une fierté de ces gens là de pouvoir toi comment tu le vis à l'époque ? moi j'ai 13 ans donc je suis quand même je vis dans le cercle des joueurs puisque j'accompagne mon père partout on me faisait indiscret bien sûr mais je mange avec eux le sort du titre je les suis partout à la mairie partout je vois des hommes heureux je vois des hommes de jeunes garçons qui sont heureux de vivre et surtout heureux de faire plaisir à leur ville et puis pour certains c'était quand même il faut savoir que mon père avait 17 ans de championnat de France derrière lui il savait quel était le symbole du bouclier de Brénus le bouclier de Brénus c'est quoi ? c'est la souffrance d'une saison c'est la souffrance d'une carrière quand je dis souffrance c'est au sens sportif du mot ça représente le bouclier de Brénus c'est beaucoup plus qu'un bout de bois moi je suis outré quand j'entends les gens parlaient de bout de bois autant plus que maintenant ils l'ont fait en plastique parce que n'oublions pas quand même que le président de la fédération française de rugby à l'occurrence monsieur Laporte pour qui j'ai le plus grand respect avec son équipe de bébé en 1991 quand ils ont été champion de France ont cassé le bouclier que tu vois sur la photo ils l'ont cassé manque de respect qu'ils l'ont foutu à la piscine ils ont sauté dessus ils l'ont cabossé ils ont fait de tout ce qui a amené la fédération française de rugby à être obligée de restaurer le vrai bouclier à le mettre dans un musée et à faire des faux boucliers dont on a vu une pâle copie je peux te dire que c'est une pâle copie parce que quand tu regardes la rondache damasquinée du bouclier de Brénus c'est autre chose qu'elle n'a pas le copie qu'ils ont fait nous avons un bouclier en plastique un bouclier carambar voilà moi ce que j'en pense ça n'enlève rien au mérite de ceux qui le gagnent je tiens à le dire en fait il y a une voilà alors le bout de bois il faut savoir que les gens qui parlent de bout de bois ne profèrent que des bouts de raisonnement et surtout ne sont pas que des bouts d'imbécilité voilà ce que je peux dire le soir même sur la tu dors avec le bouclier alors il faut voir que le bouclier c'est pas le soir même c'est quelques jours après effectivement je dors avec le bouclier de Brénus puisque le bouclier de Brénus était chez ma tante à la chambre de commerce puisqu'on avait fait des photos et tout quand je dis je dors avec je ne l'ai pas dans mon lit mais je dors dans la pièce où il y a le bouclier de Brénus et je réalise que j'ai devant moi comment dire le symbole de pratiquement 75 ans de rugby même si je n'ai pas la connaissance historique des choses mais je sens une spiritualité qui se dégage de ce bouclier je me l'invente sans doute mais je la ressens et donc avoir dormi avec le bouclier c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie parce que j'ai dormi avait l'histoire de beaucoup d'hommes sans connaître cette histoire mais ça ça ne s'explique pas c'est quelque chose de voilà et puis après le bouclier de Brénus malheureusement comme comme toute comment dire conquête glorieuse a généré après des comportements montalbanais qui n'ont pas été à la hauteur des espérances puisque l'union sportive montalbanais pendant quelque temps n'a pas suggéré ce titre elle a été dépassée par ce titre c'est un peu le mal de pas mal de clubs oui mais c'est c'est inhérent à la nature humaine on va dire il faut savoir que la première chose que quand même les dirigeants montalbanais a fait ils ont foutu mon père au dehors du club j'exagère pas dans les termes donc l'USM je ne dis pas il y avait d'autres manières de faire les choses mais un peu important et le club est parti en décrépitude à la mesure où beaucoup de jeunes ont cru qu'ils étaient les héritiers d'une certaine gloire alors qu'ils ne représentaient pas plus que ceux qu'il y avait trois ans avant et puis il s'est avéré que comment dire la fréquentation des cafés la fréquentation des bonnes choses a fait que le goût de l'effort n'est plus devenu substantiel et le club a rétrogradé jusqu'en 1970 où on ne s'est même pas qualifié pour les 16e de finale et où on a rappelé mon père comme entraîneur donc il est revenu parce que ce que je disais en plein mule tout à l'heure un million sportive montalbanaise à l'époque était une famille avec ses déchirements avec ses amours avec ses amitiés mais il y avait toujours le maître mot qui présidait c'était la passion c'était la les hommes se sont trahis les hommes se sont il y a même des joueurs qui ont épousé la femme de leur copain ce n'était que des hommes mais moi ça me plaît de dire ça parce qu'il ne faut pas idéaliser les hommes il faut voir ce qu'ils sont les hommes le monde il faut le regarder tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit c'est ce qu'il y a encore plus beau que de voir que des hommes ordinaires ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire et puis aussi il y a aussi un concept qu'il ne faut pas oublier c'est que comment dire ces hommes là peut-être ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils ignoraient que c'était impossible comme disait Mark Twain donc ça aussi c'est peut-être un paramètre ne pas mesurer l'impossible pour arriver à le conquérir ça aussi c'est important mais du coup ton père t'entraîne parce que s'il arrive en 70 t'as 16 ans tu es resté pas directement parce qu'il entraîne à Toulouse-de-la-Lande et je retrouve mon père en 81 quand on va en finale du groupe B bon entre temps moi je suis international junior capitaine de l'équipe de France junior international militaire capitaine de l'équipe de France scolaire et puis bon j'ai pas envie trop de parler de moi mais les malheurs de la vie font que j'ai ma femme qui meurt en 77 en accouchant de ma fille donc j'étais à Mont-Solemy à l'époque et je reviens à Mont-Auban mon destin est changé mais rugbystiquement dans le bon sens et puis voilà puis là je connais on a connu beaucoup de joie aussi beaucoup de mais on n'avait pas notre équipe était une bonne équipe mais on n'a pas eu la chance d'avoir le niveau de ces hommes là voilà ce qu'on peut dire après les joies les passions restent les mêmes et le club a toujours été a eu son lot de choses il y a eu des choses moins bonnes et puis comme tout sentiment humain il y a ce qu'on ressent moi je te parle de quelque chose que je ressens tu parleras de la même époque à notre bonhomme il va pas tu vas te dire je suis peut-être pas à la même époque on est dans la même pièce tous les deux si je te demande de me décrire le mur que tu as en face toi et moi que je décrive le mur qui est là on va pas parler de la même chose et pourtant on est au même endroit au même moment c'est pour dire la subjectivité des sentiments par contre après il y a des faits objectifs sur le titre il y a des faits objectifs puis voilà il y a des néanmoins tous les gens que j'ai interviewés ou à qui j'ai parlé du projet qui ont vécu 67 comme dans le public et même des gens qui ne sont pas du tout fans de rugby ont ressenti cette explosion de joie d'un impact du bonheur il faut dire qu'à l'époque Montauban avait 32 000 habitants n'oublions pas 32 000 habitants le sport il n'y avait pas de ski il n'y avait pas de ceci il n'y avait pas de cela tu joues au rugby ou tu joues au foot les mecs qui jouaient au foot ils n'étaient pas trop bien vus et ceux qui jouaient au rugby d'ailleurs encore moi je me gosse je me régale quand je parle des fois avec des anciens qui n'ont jamais porté le maillot de l'ESM mais qui croient qu'ils l'ont porté ils sont sincères l'appartenance à l'ESM était un signe de notabilité c'est incroyable voilà donc on était dans une société où tu ne pouvais tu existais encore plus si tu faisais partie de tout homme a besoin de reconnaissance et bien la reconnaissance du jeune Montalbanais c'était l'appartenance à ce club enfin d'une bonne partie de la jeunesse Montalbanais c'était l'appartenance à ce club et combien de personnes je te dis disent il n'y a pas enfin je ne veux pas aller trop loin de mes analyses parce que je en plus il n'y a aucune méchance c'était de ma part mais pour dire que cette appartenance c'était et les gens qui te parleront de l'ESM de cette époque auront comment dire leur positionnement dans cette époque est inversement proportionnel à l'importance qu'ils avaient mais c'est humain tout ça c'est humain ce n'est pas une critique de l'homme à part c'est un constat de la nature humaine voilà c'est tout tu as fait un travail remarquable sur ce livre qui est juste en dessous de l'appareil ce n'est pas un travail d'abord ce n'est pas un travail c'est un je vais te paraître prétentieux mais j'ai estimé que si moi je ne le faisais pas en ayant vécu j'ai connu moi tous les gens de la période parce que quand j'étais petit j'ai connu les gens qui avaient joué par le pied de mon père et tout ça donc j'ai connu cette j'ai estimé que l'histoire de l'union sportive montalbanaise si je la laissais écrire par quelqu'un d'autre ça ne serait pas d'abord travailler 14 ans il faut le faire il faut le faire et puis ce n'est pas un travail il faut c'est une je serais incapable de le refaire aujourd'hui parce que j'ai été guidé par l'âme des anciennes bon alors ça paraît fou ça paraît fou mais j'ai été habité par l'âme des anciennes moi je l'ai ressenti comme tel ça veut dire que pendant 14 ans je ne pensais qu'à ça je ne vivais que pour ça et puis quand j'ai fini je me suis réveillé je me suis réveillé d'une mission que j'ai sentie qui m'était donnée d'aucuns diront que je suis fou peu me chaud mais je te dis ce que j'ai ressenti j'ai été habité par ce truc-là parce que j'estimais que je devais faire cette oeuvre-là et puis elle m'a été commandée finalement cette oeuvre-là c'est pas moi qui l'ai décidée elle m'a été commandée par un faisceau d'événements qui se sont passés des lettres des mecs de la guerre de 14 j'ignorais tout de ces périodes j'ignorais tout j'étais un peu dans un concept j'étais resté sur mes positions j'avais joué le WSM à point de finale et puis tout d'un coup j'ai ressenti le besoin profond de pouvoir livrer ma vision de ce que fut un sportif mental banal jusqu'en 2003 aujourd'hui on me demanderait de réécrire de 2003 aujourd'hui d'une part j'en suis incapable et d'autre part je n'en ai aucune main d'envie d'autres le feront on ne peut pas il faut laisser mais voilà moi ça a été un acte d'amour ce bouquin ça n'a pas été un bouquin pour me mettre en avant pour quoi que ce soit et même des fois j'écrivais des passages où c'était de moi mais ma main déambulait de façon un peu trop facile voilà ce que je peux te dire très bien non moi aujourd'hui c'est le livre le plus abouti sur un club je pense qu'en France il n'y a pas un autre il n'y a pas d'autre d'autant plus que j'ai essayé parce que raconter du rugby pour raconter du rugby je vais te dire le premier con est capable de le faire j'ai essayé d'intégrer la notion les époques sociales à l'époque de la guerre pour comprendre parce que les motivations des gens de 1914 je vais te citer un exemple n'étaient pas les mêmes que celles de 1930 que celles de 1967 et que celles d'aujourd'hui et heureusement l'homme n'est que le reflet de l'environnement dans lequel il vit si on prend la notion de violence par exemple est-ce que tu penses que la violence avait le même sens pour un mec qui avait fait la guerre de 1914 que pour un bobo qui jouait après 68 aujourd'hui la violence tu regardes quelqu'un de travers c'est de la violence un mec de 1914 pour qu'il y ait de la violence il fallait qu'il voyait un mec en face à lui qu'il se fasse couper les deux bras tu comprends donc il y a ces notions avec des mots les notions étaient bien différentes de tout ce qu'on peut penser je te cite un exemple pour en 1932 ou 1923 ou 1923 dans ces années là il y avait une équipe de lésignants qui était très forte à l'époque où il y avait deux frères qui jouaient qui s'appelaient les frères Vizère et ils se sont fait battre en demi-finale du championnat de France ça devait être en 1928 ou 1929 par Perpignan il y a un des frères Vizère par honte de se promener à la ville désignant le lendemain qui a tenté de se suicider à l'Evestière il avait une guenon il a tué sa guenon et il s'est foutu un coup de fusil alors parlons de pathologie si on veut mais moi je parlerai de sentiments d'honneur exacerbés voilà pour te dire l'importance que les choses pouvaient avoir pour les hommes moi en ce moment je suis en train d'étudier le rugby du 19ème siècle alors quand j'entends avant excusez-moi il n'y a que les cons qui parlent comme ça parce que je peux te dire que même les gens au 19ème siècle les gens qui pratiquaient le rugby c'était quelque chose de très important pour moi tu avais des 5-6 000 personnes dans les matchs internationaux parce qu'il ne faut pas oublier quand même que là aussi un point d'histoire si la fédération française de rugby décrète que le premier match de rugby international a eu lieu le 1er janvier 1906 contre l'équipe de Nouvelle-Zélande c'est-à-dire les All Black n'oublions pas qu'avant cette date rien qu'au 19ème siècle de 1892 en 1901 c'est-à-dire à la fin de 1900 il y a eu 63 matchs internationaux quand même n'oublions pas moi j'ai fini mon étude sur le 19ème siècle ça donne des bouquins comme celui-ci j'ai écrit 15 bouquins ça donne ce genre de en fait c'est pas des bouquins tu vois je retrace voilà mon fil conducteur tu vois j'ai fini de 1857 à voilà est-ce qu'il n'y a pas de sportif dans le réveil de 19ème siècle il y a tout qui est expliqué qui avait les reportages de l'époque les photos tout mais c'est un truc que je fais pour moi j'ai aucune intention il y a 15 volumes comme ça qui expliquent l'arrivée du sport en France et particulièrement du rugby jusqu'à et je continue sur le 20ème siècle jusqu'en 14 c'est une mine d'or je veux pas faire la grande gueule non non c'est vraiment une mine d'or ça c'est clair personne ne l'a fait en France ça ça je peux te dire que personne ne l'a fait en France et il y a 15 volumes comme ça on commence avec le patinage sous Napoléon III voir comment le sport a pu s'inventer t'arrivés du rugby t'as tout l'arrivée si ça t'intéresse un jour je te filerai le truc informatique je le fais pas pour cacher je le fais pas pour comment dire j'ai pas besoin d'arriver je suis déjà là donc je veux dire par là que c'est quelque chose que je fais pas pour moi pour dire Didier Blanc m'a fait ça voilà je le fais parce que j'estime que c'est utile mais je veux le donner à personne à part les gens que des fois ça me fait plaisir il y a un coup de coeur et je file le truc informatique voilà c'est tout tu vois que mon ambition est limitée sur le ça me fait penser justement à hier je reçois un message d'une fille qui est au Bénin que j'aide qui joue dans les clubs de rugby elle me dit mais est-ce que je peux utiliser pure love rugby parce que tu le dis j'ai envie de le répéter je dis mais je le dis pas pour moi je le dis plus vous allez l'utiliser et mieux ça va être pour tout le monde c'est exactement le même message et même moi souvent je m'aperçois qu'on me plagie et qu'on me ça me fait plaisir ça me fait plaisir je suis pas le genre des mecs ouais celui-là il a dit ça il a fait ça je m'en fous moi même si un mec un jour tout ce que j'ai fait il le prend et qu'il signe son nom j'en ai vraiment rien à foutre alors ça m'a fait penser à deux choses bon pour pas couper je prends cette notion là du coup c'est des termes d'instituteur que t'as j'ai l'impression tu transmets un message plein d'amour plein de choses tout à l'heure tu fais référence aux instituteurs prussiens ensuite tu parles des institutions qu'on ne regarde plus pareil mais j'ai l'impression que pour reprendre le terme d'une belle association de rugby que je salue qui est à Madagascar le rugby c'est un peu l'école de la vie mais dans tout ce que tu dis t'es un instituteur écoute je l'ignore ce que je dis je sais simplement que moi le rugby j'ai écrit trois bouquins importants dans ma vie ma vie tu vois là où je travaille là où on est le quai de Verdun j'ai commencé à Saint-Théodard j'ai fait le séminaire et aujourd'hui je suis là c'est le hasard de la vie et j'ai voulu aussi savoir pourquoi j'étais là de qu'est-ce que c'était j'ai fait un bouquin de 1292 à 1980 sur le quai Montmurin tu vois parce que au moins je voulais savoir où j'étais l'USM parce que je voulais savoir à quelle famille j'ai appartené je dis bien j'ai appartenu parce que je t'ai expliqué que cette famille là elle est morte c'est une famille décédée ça ne veut pas et c'est pas péjoratif ce que je veux dire ça ne veut pas dire qu'on est à la régénération des choses sociales et puis voilà et puis et le troisième qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que c'était non ben non c'est que c'est que les deux ans voilà et sur ma famille bien sûr mais ça c'est plus personnel et donc je crois que le but d'un homme la réussite d'un homme il y a les deux les deux conceptions de réussir sa vie réussir dans la vie mais ça le premier imbécile venu est capable d'en parler et pas tout à fait de le comprendre mais je pense que réussir dans sa vie c'est pouvoir se préparer à passer le cap de la vie en ayant l'impression qu'on a compris les autres et qu'on leur a donné un message d'amour et à travers ce qu'on a pu faire modestement puisque nous sommes que le grain de sable d'une grande plage et bon voilà ce que je peux dire ça et le rugby quand il me parle de rugby école de la vie ça a été galvaudé ça aussi un peu parce qu'il est bien vrai que il ne faut pas confondre école de la vie et patronage l'école de la vie il y a beaucoup de choses sur ce terme il y a beaucoup d'école de la vie tu sais quand on a joué avec un type on connait la moitié de son âme ça c'est indéniable quand je dis la moitié je ne veux pas arriver aux trois quarts après il ne s'agit pas loin de là mon idée de dire de mon temps c'était mieux non c'était pas mieux ce qui est mieux c'est que chaque venesse a le droit de s'inventer sa vie c'est ça la vérité et moi je parle aujourd'hui comme ça parce que je parle de cette histoire mais dans 50 ans 60 ans il y a un mec qui parlera de l'histoire remontement comme moi j'en parle comme je parle moi de l'ancienne histoire des passionnés il y en aura toujours il y aura toujours il ne faut pas croire que le monde s'arrête avec nous et que nous sommes le centre du monde les idées ou ceci et cela mais à un moment donné on peut simplement dire j'ai été le témoin de telle et telle chose et c'était peut-être une belle chose voilà c'est la seule ambition que devraient avoir les gens qui parlent du passé surtout j'exècre les gens qui pensent que de leur temps c'était mieux qu'il n'y a plus de saison qu'il n'y a plus de ceci qu'il n'y a plus de cela non c'est des gens qui n'ont pas su être heureux parce que le bonheur se vit au présent le bonheur ne se vit pas par procuration le bonheur on ne se l'invente pas on le vit quand on le vit et les moments de bonheur que nous a donné un ballon au val imagine toi un ballon au val le bonheur ce ballon au val a été le comment dire le détonateur de beaucoup d'autres sentiments humains il est à l'origine il est le prétexte d'une grande aventure humaine voilà voilà ce que voilà ce que je pense et le mot qui revient encore une fois comme tu disais il n'a pas du tout le même poids aujourd'hui mais dans tous les interviews la guerre ce qui m'a frappé c'est que hier j'ai fait un interview de Lolo de Landios ah oui très bien et qui a toujours été apparemment moi je ne l'ai pas connu sur les décontractés ils sifflent je lui ai demandé si en face de lui il y avait des gens qui lui faisaient peur il m'a dit non jamais mais par contre il me dit j'ai eu des grands hommes en parlant donc de ton père de Cabanier et ces grands hommes il me dit avec eux je serais parti à la guerre c'est une expression qui ressort souvent tout le monde m'a sorti cette expression tous les joueurs de Montauban c'est une expression parce que c'est une expression qui est symbolique et qui qui veut bien dire ce qu'elle veut dire ça veut dire que quand tu pars à la guerre tu joues ta vie il y a des hommes moi la même c'est une expression que j'emploie souvent quand quelqu'un me déplait par exemple je dirais je dis je ne partirai pas à la guerre avec lui voilà il faut voir que ça c'est l'héritage quand même les familles de ces gens là c'est des gens maintenant entre 70 et 80 ans dans chaque famille il y avait eu des morts de 14, de 30 des déportés de ceci donc la guerre ça a un sens partir à la guerre c'était faire le don presque de sa vie et donc c'est un report psychologique dans le monde sportif qui aujourd'hui non tu ne vas pas l'entendre avec la jeunesse et c'est normal puisque la guerre elle ne connaît pas et tant mieux et tant mieux donc mais c'est une expression effectivement Londios non il n'a jamais eu peur de personne je ne veux pas te dire que Londios il avait une double personnalité c'était un mec décontracté une fois qu'il avait le maillot sur les épaules moi j'ai joué avec lui donc je ne peux pas en parler une fois qu'il avait le maillot sur les épaules c'était un guerrier c'était plus Londios qui s'y flottait c'était plus le même mec moi je l'ai vu se battre contre un match mémorable 1970 à Narbonne au stade de Kassaillé le vieux stade match de Dumas Noir au mois d'août fin août le montement de Narbonne une bagarre mais alors une bagarre je revois inexplicable et je vois Londios se battre avec Claude Spanguero parce que Londios avait fait de la boxe je ne sais pas si tu l'as dit Londios tout jeune avait fait de la boxe et je revois Londios filer une branlée à Claude Spanguero mémorable l'autre il était là et grande masse de meufre l'autre pour te dire il avait peur de rien ce type la peur est un sentiment c'est un mot pour lui ça ne peut pas être un sentiment alors tu veux que je te donne la raison de cette bagarre oui je crois la connaître puisque Londios avait fait la tournée en Afrique du Sud avec Sutra et ils étaient copains et tout et ils se sont il y a eu une altercation entre deux je pense alors peut-être mais en tout cas j'étais avec Sutra avant-hier avant-hier donc on a pris l'apéro ensemble et il me dit il t'en a parlé de cette bagarre oui bien sûr et d'ailleurs les autres personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était la la bagarre la plus mémorable qu'ils aient eu de leur vie surtout que c'était un match amical c'était du mémoire c'était pas amical et le du mémoire avait une grosse importance à l'époque ah ok alors peut-être que c'est pas cette bagarre là si 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 c'est ça là il peut pas y avoir parce que il y avait eu un pari chez les narbonnés que ceux qui relevaient la première mêlée ils auraient la la grosse langoustine de payer au resto à côté du coup il y a eu un grand pari sur tout le club et c'est le restaurateur qui avait qui avait qui avait demandé ça à tout le club non non mais les bagarres comme ça il n'y en a eu qu'une il y avait canadier qui poursuivait Patrick Halbert avec une bouteille de bière quand même il court vite Patrick heureusement tu avais Moïse Montréal qui s'était couché au milieu du terrain qui faisait le mot parce qu'il avait pas les moyens c'était vraiment et ça a duré je ne veux pas ni embellir ni faire les choses ça a duré ça a duré écoute 4 minutes c'est long 4 minutes j'ai fait de la boxe moi aussi un peu je peux te dire que 3 minutes déjà sur un rig c'est long et 4 minutes tu ne savais pas d'où les coups allaient venir donc voilà voilà c'est une bagarre mémorable ah oui donc c'est pas la première bagarre de 67-68 non alors en 67-68 on avait Narbonne la poule il n'y avait pas eu d'incident notable ni au match allé ni au match retour non moi je parle de match amical juste avant le début de la saison moi je parlais de celui-là je vois que celui-là je connais l'histoire de Parker je vois que celui-là mais c'est pas un match amical le match de Dumanoir fin août les Montalbanais revenaient de stage de Font-Romeu c'est ça mais c'est cette bagarre oui c'est ça je te dis les choses ok c'est ça c'était le stage qu'avait fait faire mon père à Font-Romeu et voilà donc mais c'était pas un match amical c'était un match de Chala de Yves Dumanoir ok donc voilà à ce propos-là ça c'est un des trucs les plus les plus flippants que j'ai vu de ma vie ça a été comparable à la bagarre qu'il y a eu en 1971 un an après en Afrique du Sud entre c'était au troisième atteste je crois entre les français et les sud-africains une bagarre mémorable qui restait dans l'histoire du rugby mondial où il y avait entre autres Doga Bastia qui se battait contre puis là c'était une bagarre tête à tête là c'était autre chose ça a été quelque chose de même à l'occasion de la guerre qui se déjeuner qui se déjeuner à l'autre à l'autre qui se déjeuner de la guerre